Pour son grand retour au Stadium, le stade toulousain joue dans un stade comble face au RC Toulon, à la recherche de ses premiers points à l'extérieur face à un adversaire qui reste sur un nul convaincant à Clermont et précédé de 9 succès de rangs, toutes compétitions confondues. Sacré défi pour le RCT mené 6-0 après deux pénalités de Thomas Ramos et qui doit défendre son embut dans la continuité d'une différence de Romain Tamac. Un surnombre joué sur ce grand côté avec Thomas Ramos servi par Antoine Dupont et un ballon qui arrive en bout de ligne vers Yoann Uge pour le premier essai. Après avoir manqué de justesse dans le dernier geste, le stade toulousain fait la différence et l'on revoit cet exploit individuel de Romain Tamac au départ de l'action pour porter le danger dans la défense. Toulouse confirme sa domination par cet essai tandis que Toulon, dominé dans le jeu au sol et indiscipliné, n'arrive pas à rivaliser dans ce duel, à se sortir de la pression. Seule Latouche sourit un peu au RCT et à la pause, l'équipe de Patrice Colasso est dominée 13-0 par la bande à Yoann Uge et Antoine Dupont. Et l'on retrouve le demi-de-mêlé au départ de cette action pour venir faire jouer les trois quarts à nouveau sur un côté ouvert. Encore Ntamac pour venir franchir la médiane et poursuivre l'avancée. Dupont s'appuie cette fois sur Sofiane Guitoun, c'est un 1-2 dans le couloir des 5 mètres et Antoine Dupont fait mieux que résister à Jean-Baptiste Gros. Il se détache et s'en va marquer le deuxième essai des siens. Toulouse s'envole, les Hauts-Garonnais mettent constamment de la vitesse dans leur jeu, sont en mouvement et font des différences. Là encore, les trois quarts sont à la conclusion, mais les avants s'imposent dans le jeu au sol. Ces avants justement qui sécurisent un ballon sur une pénale touche font du jeu direct pour fixer la défense toulonnaise. Cette dernière résiste tant bien que mal. Dupont ressort vers Guitoun et c'est Thomas Ramos qui arrive, qui lui arrache le ballon des bras et qui se faufile dans un petit espace pour s'en aller marquer les 7 du bonus offensif. Clairement, l'ouvreur a pris ses responsabilités en prenant carrément le ballon dans les bras de son coéquipier. Les Varrois n'arrivent pas à se créer des situations et en plus sont constamment sous pression face à l'envie débordante de Hauts-Garonnais qui sont en passe de conforter leur place de dauphin. D'autant que Toulon se retrouve à un de moins au moment d'essayer de sortir de son camp, de ses 22 mètres déjà. Et Toulouse arrache et voit Pioula face à Lélé inscrire un nouvel essai. Les Toulousains sont inarrêtables. Il y a 15 contre 13 après le nouveau carton jaune contre Icpefant, après celui reçu par Webb. Cela n'arrange pas les Toulonnais. Toujours des trois quarts en mouvement et à qui tout réussit. Cheselyne Colby sur l'aile pour la pointe de vitesse. Le petit arrêt dans la course du Sud-Africain. Et le cinquième essai du Stade Toulousain, cela fait 39 à 0. Avant de se déplacer à Agen, Toulouse fait le plein tandis que Toulon est à nouveau sous la pression avant d'aller jouer au Racing. Le top 6 étant désormais à 12 points. Victoire finale de la bande à Hugo Mola. 39 à 0 Stadium de Toulouse face à Toulon. de la bande à Hugo Mola.